Bonjour et bienvenue sur notreprof.fr Dans cette vidéo, on va parler du fait que la version 1 du protocole RIP est classful. On va voir ce que ça veut dire classful. Commençons par un petit rappel. On a vu dans le cours qui parle du protocole TCP et IP que l'adresse IP est codée sur 4 octets. D'accord ? Et que l'adresse IP est divisée en deux parties. Une partie qui identifie le réseau et une autre partie qui identifie la machine. N'est-ce pas ? Et puis on a dit qu'on classe les adresses IP en trois classes ABC. Ok ? Et on associe à chaque classe un masque qui nous permet d'accord ? Donc de savoir où s'arrête l'identificateur du réseau et d'où commence l'identificateur de la machine. Par exemple ici pour la classe C. Le masque par défaut c'est 3 x 255. Donc l'identificateur du réseau est codé sur 3 octets. D'accord ? Mais on a dit qu'on n'est pas vraiment obligé de respecter ça à 100% puisque dans la vidéo 9.1 on a parlé de la notion de sous-réseau. Et on a vu comment on peut changer la valeur du masque de telle façon à ce qu'on obtient des sous-réseaux. D'accord ? Par exemple ici .128 ça nous permet d'avoir deux sous-réseaux. Ainsi de suite. Donc vraiment vous devez savoir la notion de sous-réseau et regarder cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait puisqu'on va utiliser la notion de subnetting ou bien de sous-réseau dans la suite de cette présentation. Alors maintenant si on prend un paquet RIP et on l'analyse, on va trouver que dans le message RIP il n'y a aucune information sur le masque. N'est-ce pas ? On nous parle d'un réseau .1.0 mais on ne sait pas quel masque est associé avec cette adresse IP. D'accord ? Donc on dit que la version 1 du RIP est classful. Pourquoi classful ? Parce qu'on va voir que dans la majorité des cas, dans le cas général, le retour qui va recevoir ce paquet, il va associer le masque par défaut à ce réseau. Il ne sait pas vraiment si c'est un slash 24 ou bien un slash 25 ou bien un slash 26. C'est pourquoi il va regarder cette adresse IP, dans quelle classe elle existe, est-ce qu'elle est de la classe A, de la classe B ou bien de la classe C. Par exemple ici c'est la classe C. Et donc il va appliquer le masque par défaut de la classe C qui est 3 fois 255. Donc ça c'est vraiment le cas le plus général. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a des cas particuliers à respecter. Donc je vous propose de voir en détail l'algorithme du RIP, comment fonctionne le RIP, pour savoir quel masque associer à ce réseau qui est dans le message RIP. D'accord ? Donc on va prendre cet exemple. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? On a le routeur R1 avec le réseau 182.178.1.65 slash 26. Puisqu'on dit slash 26, donc on a 4 sous réseaux. Les voilà. Donc j'ai divisé de 0 jusqu'à 205 sur 4. D'accord ? Et on a ici l'adresse .65 dont ça correspond à cette partie, le réseau A. Alors que le réseau C, ça commence ici, à partir de 129. 128 c'est l'identificateur du sous réseau et 129 c'est la première adresse IP. Ok. Et puis on a ici le réseau 0 au milieu. D'accord ? Alors on va voir comment va se comporter le routeur R1 avant d'y mettre un message RIP et comment va faire le routeur R2 quand il va recevoir un message RIP. Commençons donc par l'émission du message RIP. Donc avant d'y mettre le message RIP, pour annoncer ici, d'accord, donc le routeur R1 ici, il va annoncer sur le WAN qu'il y a un réseau 192.168.1.0. N'est-ce pas ? Donc avant de faire ça, il va comparer ces deux adresses IP. Est-ce que ces deux adresses IP appartiennent au même réseau d'origine ? Alors quand je dis le même réseau d'origine, c'est-à-dire sans sabnatage. D'accord ? Donc en respectant les classes ABC. Dans notre cas, ici, le réseau d'origine c'est 182.168.1.0. Et ici c'est 182.168.0.0. C'est pas le même réseau d'origine, n'est-ce pas ? Non. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va annoncer le réseau d'origine. Il ne va pas annoncer 182.168.1.64 qui correspond au deuxième sous-réseau, ou bien à l'adresse du sous-réseau. L'adresse de ce sous-réseau, c'est le .64. Mais il ne va pas faire ça. Il va annoncer le réseau d'origine, le .0. On voit ici, il va annoncer le .0, pas le .64. Pourtant, il s'agit du sous-réseau 192.168.1.64. Mais non, il ne va pas faire ça. On dit qu'il fait du .0. Il résume. Il ne donne pas en détail quel sous-réseau. D'accord ? Donc, je répète, il va comparer ces deux adresses IP. Est-ce qu'ils sont dans le même réseau d'origine ? Sinon, il va annoncer le réseau d'origine, bien sûr, du réseau A. D'accord ? Maintenant, supposons que oui. On suppose que ces deux adresses IP appartiennent au même réseau d'origine. Comme ici, par exemple. Sur le .1, on va utiliser le premier sous-réseau. Ok ? Sur le .1, le deuxième sous-réseau. Donc, ces deux adresses IP appartiennent au même réseau d'origine, qui est 192.168.1.0. N'est-ce pas ? Alors, dans ce cas, on va faire notre test. Est-ce qu'on a le même masque ? Si oui, il va annoncer le sous-réseau, sans summary. Il ne respecte pas, dans ce cas, les classes ABC. C'est-à-dire qu'il va faire ça. Il va annoncer le sous-réseau proprement dit, qui est à l'adresse, ou bien l'identificateur de sous-réseau, qui est 192.168.1.64. N'est-ce pas ? Donc là, vraiment, l'information est correcte et précise. D'accord. C'est pour ça qu'on n'a pas le même masque. Ici, on a utilisé le slash 30, par exemple, alors que sur le LAN, c'est le slash 26. Dans ce cas, il n'envoie pas le message RIP. Et donc, le routeur R2, il ne va pas savoir qu'il existe ici le réseau A. D'accord ? C'est pourquoi on dit que la version 1 du RIP, elle n'est pas adéquate dans le cas des réseaux VLSM. VLSM comme Variable Length Subnet Mask. Ça veut dire quoi ? Donc, si on utilise un seul réseau qui est 192.168.1 avec des masques différentes, donc là, le routeur R1, il va ignorer le message R1, il ne va pas l'envoyer sur le WAN. Donc, on n'envoie pas le message RIP vraiment. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut soit changer le masque, le rendre slash 26. Dans ce cas, on se retrouve dans cette situation. Ou bien utiliser la deuxième version du RIP, RIP version 2, qui, bien sûr, a été créée pour résoudre ce genre de problème. Alors, ça, c'est une règle qu'il faut vraiment apprendre, c'est que la version 1 de RIP n'est pas adéquate dans le cas des réseaux VLSM, c'est-à-dire là où on utilise différents masques pour le même réseau IP, qui est ici 192.168.1. Maintenant, voyons à la réception. Quand le routeur R2 reçoit un message RIP, il va comparer, est-ce que la route qu'il vient d'apprendre, est-ce qu'elle a le même réseau d'origine que l'interface qui a reçu le message ? Regardons ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a annoncé ? Regardons, on a le même réseau IP avec le même masque. Donc, normalement, on annonce le sous-risau. On ne fait pas de summary. C'est pourquoi vous voyez ici 0.64. C'est ce qu'on vient de voir ici. N'est-ce pas ? On a dit que si le même masque, on annonce le sous-risau, sans summary. D'accord ? Maintenant, on reçoit ce message. Donc, le routeur R2, il va comparer, est-ce que ce réseau et l'interface série ont le même réseau d'origine, c'est-à-dire sans sabnetage ? Ben oui. Tous les deux font partie du réseau 182.168.1.0. N'est-ce pas ? Alors, dans ce cas, on applique le masque de l'interface S0 à ce message RIP. Ça veut dire que, dans la table de routage du routeur R2, on va ajouter ce nouveau réseau et le masque qu'on va choisir, c'est le masque de l'interface S0, qui est slash 26. D'accord ? Et donc, là, vraiment, le RIP fonctionne parfaitement, correctement. D'accord ? Alors, c'est plus un an. Ça veut dire quoi, non ? Ça veut dire que la route qu'on vient d'apprendre, elle n'a rien à voir avec l'interface série. Ce sont deux réseaux d'origine différents. Dans ce cas, on va regarder la table du routage du routeur R2. Alors ici, qu'est-ce qu'on vient d'annoncer ? Pour cela, on revient sur ce qu'on a vu. On compare ces deux interfaces. Est-ce qu'elles ont le même réseau d'origine ? Non. On a dit qu'on sait non. Donc, on envoie, on annonce le réseau avec summary. N'est-ce pas ? C'est le premier cas qu'on a vu. Je vais retourner. Voilà, c'est ici. Si on n'a pas le même réseau, qu'est-ce qu'on fait ? On annonce le réseau d'origine avec summary. Pas de sabnetage. Donc, c'est ce qu'on vient de faire ici. C'est pourquoi vous voyez ici le point 0. D'accord ? Et là, donc, quand le message RIP va arriver au routeur R2, il va regarder la table de voltage. Les R comme table de voltage. Il va chercher, est-ce qu'il existe dans la table de voltage un sous-riseau de la route annoncée ? Alors, voyons la table de voltage du routeur R2. Il se trouve que sur le LAN, on connaît déjà un sous-riseau de 192.168.1.0. N'est-ce pas ? Qui est le point 128.25. Puisque c'est le LAN à droite. N'est-ce pas ? Et donc, puisqu'il existe ici un sous-riseau du nouveau réseau qu'on vient d'apprendre, on ignore le message RIP. OK ? Et dans ce cas, donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Encore une fois, le RIP ne convient pas. On dit que le RIP version 1 n'est pas adéquat. Dans le cas des réseaux discontinus. Pourquoi discontinus ? Parce que vous voyez bien ici qu'on a le réseau 192.168.1.0 qu'on a divisé en deux avec le slash 25. Donc, ça c'est le premier sous-riseau qui est ici. Et le deuxième sous-riseau qui est ici. Et là, au milieu, on a un autre réseau qui n'a rien à voir avec le point 1. C'est pourquoi on l'appelle des réseaux discontinus. La moitié à droite et la moitié à gauche. Et au milieu, il y a quelque chose qui est 100% différent. Donc, dans ce cas de situation, le RIP ne convient pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Soit changer votre adressage, soit utiliser la version 2 du RIP. Chose qu'on va voir dans les présentations prochaines. D'accord ? Alors, sinon, ça veut dire quoi non ? On a cherché dans la table de routage et on ne trouve pas un seul réseau qui correspond à cette adresse IP. On a changé ici l'adresse. Ça devient .2. Et donc, on n'a pas dans la table de routage quelque chose qui ressemble à la route annoncée. En ce cas, dans ce cas, donc qui est le cas le plus général, donc le cas, donc vraiment, c'est dans la majorité de cas, on peut dire, dans ce cas, on va appliquer le masque par défaut. Ça veut dire quoi par défaut ? C'est-à-dire des classes ABC. Il s'agit ici d'une adresse IP de la classe C. Donc, c'est pourquoi on va appliquer ici le slash 24. OK ? Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on dit que RIP version 1 est classe Fault. C'est-à-dire qu'il respecte les masques des différentes classes ABC. Donc, ça, c'est le cas le plus général. D'accord ? C'est quand, ici, on a une adresse IP qui n'a rien à voir avec cette adresse IP. Et dans ce cas, on va utiliser le slash 24. D'accord ? Et donc, on voit bien pourquoi le RIP version 1 est appelé classe Fault. mais ce n'est pas toujours le cas puisque, dans quelques situations, on a dit, par exemple, par exemple, dans cette situation, quand on utilise le même réseau IP avec le même masque, d'accord ? Dans ce cas, donc, on peut vraiment obtenir une information ou bien un message RIP qui concerne le sous-réseau seulement. Donc, avec le bas masque. Ce n'est pas le slash 24 et ici, c'est le slash 26. le warm masque. Ok ? Donc, pour résumer, avant d'y mettre, on compare les adresses IP de ces deux interfaces. Si ils n'ont pas le même réseau d'origine, on en voit avec Samary. Alors, si on a le même réseau d'origine, donc, on en voit ou bien on annonce le réseau d'origine sans Samary, c'est-à-dire sans tenir compte du Samnettage s'il existe. Si oui, si ces deux interfaces appartiennent au même réseau d'origine, dans ce cas, on doit faire un autre test sur le masque. Si on a le même masque, on annonce le sous-réseau. si on n'a pas le même masque, c'est-à-dire qu'on est dans le cas du VLSM, donc, dans ce cas, on n'envoie pas le message RIP. Et dans ce cas, donc, le RIP n'est pas adéquat. À la réception du message RIP, on compare la route annoncée avec l'adresse IP de l'interface S0 ici qui reçoit le message. Est-ce que les deux ont le même réseau d'origine ? Si oui, on applique le masque de l'interface qui a reçu le message, l'interface 1. Sinon, on doit chercher dans la table de routage est-ce qu'il existe un sous-réseau de la route annoncée ? Si oui, on ignore le message. Sinon, on l'ajoute en utilisant le masque par défaut, c'est-à-dire en respectant les masques des classes A, B, C. Faisons un petit exercice pour bien comprendre ça ou bien pour réviser et appliquer ça. Donc, on se trouve dans ce cas de situation. On a ici un routeur R1 avec deux LAN. OK ? Et puis, on a O1. Qu'est-ce que vous remarquez ? Donc, on remarque que déjà le 131, ça, c'est une adresse de la classe B. Donc, normalement, l'identificateur du réseau, son sabnetage, normalement, c'est 131.108.0.0. Mais là, on utilise le sabnetage slash 24 ici et slash 24 ici. Et puis, ici, on a un autre réseau, ça n'a rien à voir avec 131. Donc, ça, c'est un autre réseau, mais de la classe B aussi, 137. OK ? Et on va voir, donc, on va commencer par ce réseau qui est différent. Donc, avant d'envoyer le message, le routeur R1 compare l'adresse IP de l'interface LAN avec l'adresse IP de l'interface 1, est-ce qu'ils ont le même réseau d'origine ? Ben, non. Ils n'ont pas le même réseau d'origine. Donc, on annonce le réseau d'origine avec sa marie qui est 137.99.0.0. Pourquoi ? Parce que c'est une intéresse de la classe B. Donc, son sablétage, ça correspond à ça, l'identificateur du réseau. N'est-ce pas ? OK. Donc, on annonce ce réseau. À la réception, on compare. Est-ce que la route annoncée, est-ce qu'elle a le même réseau d'origine que l'interface réceptrice ? Ben, a priori, non. Ça, c'est 137. et celle-ci, c'est 131. Dans ce cas, on doit regarder la table de voltage du hauteur R2. Est-ce qu'on connaît quelque chose du réseau 137.99 ? On n'a rien ici qui parle de 137.99. C'est pourquoi on va ajouter la route en appliquant le masque par défaut qui est celui de la classe B puisque c'est une adresse IP de la classe B. Donc, c'est pourquoi ici, on a sur 16. OK. On va faire la même chose pour l'autre réseau. Alors, est-ce que ces deux adresses IP sont du même réseau d'origine ? Ben, oui. Le réseau d'origine, c'est 138.108.0.0.0. De même ici, le réseau d'origine, c'est 131.108.0.0.0. Est-ce qu'on a le même masque ? Oui. Slash 24, slash 24. Dans ce cas, d'après l'algorithme, on doit annoncer le sous-réseau. D'accord ? Sans samarer, sans cacher le sapnetique. C'est pourquoi ici, on annonce le sous-réseau qui est 131.108.5.0. Ce n'est pas .0.0. C'est .5.0. D'accord ? Le sous-réseau. On va annoncer ça à la réception. On va comparer est-ce que ce réseau et l'adresse IP de l'interface S0, est-ce qu'ils ont le même réseau d'origine ? Ah ben oui, le même réseau d'origine qui est 131.108. Effectivement. Dans ce cas, on va appliquer le masque de l'interface qui a reçu le message, c'est-à-dire slash 24. C'est pourquoi dans la table de routage, vous allez trouver ici 131.108.5.0 sur 24. D'accord ? Donc, on voit bien qu'ici, on obtient une information qui est correcte à 100%. Et ici, vous voyez qu'il y a un réseau qui est beaucoup plus grand que vraiment ce qui existe sur le routeur R1. D'accord ? J'espère que c'est clair. Donc, pour conclure, RIP version 1 est classe fait, c'est-à-dire que dans la majorité des cas, donc dans le cas général, il applique le masque par défaut, il associe le masque par défaut au réseau annoncé puisque dans le message RIP, on ne dit rien sur la vraie valeur du masque. OK ? Donc, RIP version 1 n'envoie pas le masque. Et RIP version 1, il n'est pas, donc il ne convient pas dans le cas de situation où on utilise les réseaux avec VLSM. Donc, c'est quoi VLSM ? On a dit, c'est quand le masque est variable, la longueur du masque est variable en utilisant le même réseau. Comme ici, par exemple, on utilise le réseau 192.168.1.0 On l'utilise partout, mais le masque est différent. Ici, c'est slash 30 et ici, c'est slash 26. On a dit que dans ce cas de situation, le rotor R1 ne va pas carrément envoyer le message RIP. Il ne va pas annoncer ça. RIP version 1 aussi, il n'est pas convenable dans le cas des réseaux discontinus. Quand est-ce qu'on a un réseau discontinu ? C'est lorsqu'on utilise des sous-réseaux à droite et à gauche et au milieu, il y a quelque chose qui est différente. On a vu que dans ce cas aussi, il y a un problème d'annonce de la route RIP. Voilà donc, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère que maintenant, vous maîtrisez le RIP version 1 et puis, on va voir dans la prochaine présentation que la version 2 du RIP, ça nous permet donc d'utiliser le VLSM et les réseaux discontinus sans aucun problème. Je vous remercie pour votre attention. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et au revoir.